... Déjà, on va commencer simplement par prendre conscience de cette position. Donc, vraiment sentir les appuis dans le sol, la verticalité du corps, et on va respirer calmement. L'activité physique adaptée est un outil thérapeutique très puissant. On va travailler sur la réduction de la fatigue, des douleurs articulaires. On va améliorer la qualité de sommeil. C'est le meilleur antidépresseur au monde. Ce qui est bien, c'est que ce n'est pas des cages de but rigides. C'est qu'en fait, l'ensemble du terrain est entouré de boudins gonflables. Dans le sable, j'ai besoin d'utiliser tous les angles de flexion de l'articulation du pied et des orteils, puisque le sable, il n'est pas plat et il est mou. Allez, dogane. À droite. À gauche. Devant. Dans une période comme celle-ci, c'est le coup de chaleur qui est à éviter. Donc, que vous buviez de l'eau du robinet, de l'eau minérale, buvez. En améliorant sa masse musculaire, on améliore sa cicatrisation. Donc, quand on fait de la radiothérapie, de la phimiothérapie, certains tissus sont lésés. Et on arrive parfois à diminuer le délai de retour à la normale de ses effets secondaires. C'est un bon médicament, le sport, mais il faut le poursuivre ensuite. Et c'est pour ça qu'on a vraiment besoin de relais en ville et de trouver aussi des zones de plaisir pour chaque patient et que chacun trouve son activité, qu'il puisse pratiquer ensuite régulièrement seul. Aujourd'hui, initiation au Beach Soccer. Alors, j'ai la chance d'être accompagnée par deux grands au sens propre et foudurés, n'est-ce pas ? Donc, Fabrice Sancrat et Claude Barabé, sélectionneur et entraîneur de l'équipe de France de Beach Soccer. C'est un sport très ludique, avec des valeurs d'abnégation, d'entraide et de courage. En France, c'est très bien, voyez, ça tombe très bien. Alors, journée au sein du village sportif d'été, à Jabilanette. Rapidement, on fait connaissance, on fait les équipes et après, on s'éclate avec les ballons. Il y a le droit de garder avec ce qu'il veut. C'est pour moi, c'est pour tout. Elle m'a donné un sens pour ma vie. C'est super bien, avec les gens trop sympas. Ils nous respectent dès qu'on est fatigué, on respire. Donc, vraiment, c'est une belle journée. En plus, on a un beau temps, donc le cadre est beau, c'est magnifique. Un moment de partage, de prendre du plaisir et de laisser la maladie de côté, ne serait-ce qu'une heure ou deux. Et de voir des sourires, surtout, sur le visage des gens. Ce qui a été super, c'est qu'on a pu tourner sur différents postes. Et du coup, avoir des temps de repos, expérimenter aussi des rôles et des sensations différentes. Accompagner en plus de grands messieurs avec un grand cœur. On n'attendait pas une journée aussi agréable, tout près de chez nous. Ça nous a permis de nous rapprocher, de parler, évidemment, de nos souffrances et de nos joies aussi. Ça nous a permis de jouer et de nous faire sentir que nous sommes quand même toujours des enfants. Et que chaque jour, il ne faudrait pas oublier qu'il y a la joie de vivre. Et que cette joie, c'est pour demain et pas seulement pour aujourd'hui. On a ce qu'on appelle des parcours de soins qu'on dessine sur toutes les disciplines de l'Institut. Donc, on a plus de 30-35 disciplines qui vont de l'art-thérapie à la nutrition, à la sexologie, à la naturopathie, à la culture. C'est très large parce qu'on va vraiment s'intéresser à l'individu et pas seulement à la maladie. Oh d'accord ! Le sport reste un vecteur social, mais pas que. C'est aussi un moyen de réunir, de donner du sourire et du plaisir aux gens qui sont en difficulté. Paris ! Paris ! Paris ! Paris ! Paris ! Avec les deux étoiles ! Les deux étoiles, on les voit aussi dans les yeux des patients aujourd'hui. Exactement, même trois. C'est un clin d'œil pour l'avenir. C'est un émerveillement et toujours une belle surprise. Ça fait beaucoup, beaucoup de bien. Encore que du bonheur. C'est bon! Au revoir ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501